Avec nous en plateau ce matin, Maurice Diongo, enseignant, électrotechnicien, philosophe, écrivain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Merci de nous faire l'amitié d'être sur le plateau du train d'audace ce matin pour le débat. Bonjour à vous Guy Stéphane Niassé, vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais dans votre vie civile, professionnelle, vous êtes auditeur. Bonjour Sylvain, bonjour aux nombreux télésauditeurs de Radio Udace, bonjour à Maurice Diongo qui est un de mes enseignants. Quand je faisais le BTS, c'était un plaisir de le retrouver ici parce qu'il fait partie des premières personnes qui m'ont donné le goût pour l'enseignement et pour l'école. Et aujourd'hui vous êtes dans la scène politique, lui la côtoie sans un engagement véritable parce que Maurice Diongo... Mais à l'école, il était déjà un grand leader, il était déjà un très grand leader. Sauf si ça a changé, Maurice Diongo n'a la carte de qu'un parti politique, c'est bien cela ? Oui, ce SPAPC est juste toujours enseignant, l'enseignant forme tout le monde, l'enseignant forme tout le monde. Merci à vous également Guy Stéphane Niassé d'avoir accepté notre invitation ce matin et nous allons commencer par l'enseignant Maurice Diongo. C'est une bonne ou mauvaise nouvelle ? C'est l'école et le service public à mode demi-journée à la faveur de cette Cannes 2021. Le gouvernement camerounais veut que le public aille au stade. On a choisi les élèves, on a choisi les fonctionnaires. Mais on devait s'en prendre plus tôt. Je me souviens d'un livre du sénateur Flabo, docteur Flabo Ngayab, qui disait « Cameroun qui gouverne ». Vous voyez, nous avons perdu beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas regardées. Et un jour, on se retrouve là. Je pense qu'en 1972, à notre époque, il y a eu beaucoup de débats sur comment est-ce qu'on va aller au stade. Finalement, on s'est arrangé pour que les matchs soient nortunes, c'est-à-dire à partir de 17h. À 1972 ? À 1972. Je me rappelle un ami qui a dit que les matchs seront nortunes. Non, dix-unes. Les matchs ne seront pas dix-unes. Il m'a dit « Tu sais, que veut dire dix-unes ? » Bon, j'étais au coup moyen, je ne comprends pas de quoi ça. Il m'a insulté. Donc, on s'en est pris. Deuxièmement, l'autre problème, c'est qu'en réalité, les stades sont vides. Et j'aurais souhaité que les gens qui soient là, qui nous sortaient une fiche de comment on va amortir les frais du stade. On voit déjà que ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Bon, et comme il n'y a pas... Comme les jeunes, ils sont abstraits à la vaccination, je pense que sur ça, tu as couru que les gens très rapidement font ça. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont déjà mis au collège depuis deux ans. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, finalement, pendant les deux semaines, ne vont pas fréquenter. C'est depuis des années, parce que je me souviens que nous, nous avons eu à fréquenter, lorsque nous étions à l'école publique, nous faisons ce qu'on appelle le système de mi-temps. Et cette semaine, on allait le matin pour rentrer à midi. La semaine d'après, on venait à midi pour rentrer à 17h. Donc, ça continue comme ça dans certains établissements publics. Et si l'école, comme le décret le dit, s'arrête à 13h, ça veut dire que ceux qui viennent à midi ne vont pas faire l'école. Donc, pour eux, comme vous, comme vous êtes en train de le relever, durant la canne, il n'y a pas d'école. Oui, il n'y a pas. À votre temps, c'était partiel. Aujourd'hui, c'est systématique pour tous les lycées. On a demandé de diminuer les effectifs et de faire la midi. Donc, c'est là où on arrive. Mais en fait, pour nous, SPAPC, ce n'est pas le problème. Parce que nous avons vu, même quand on dit aux enfants d'aller à l'école, les parents les plus architués, quand nous communiquons là, ils ne vont pas laisser les enfants divaguer. Mais on a vu à l'Est des années où il y a eu grève pour manquer de l'électricité. Il n'y a pas eu de l'électricité. Les enfants n'arrivent pas à prendre le soin. Et aux examens PEM, c'est l'Est qui est deuxième nationale jusqu'à en public. Donc, si vous attendez à ce que ça va toucher les résultats, non. L'année dernière, plus on s'est plaint chez la PPO, ça n'a pas, ils ont corrigé, les syndicalistes ont dit qu'on a donné 5 points. Donc, ils vont réguler ça. Donc, le problème, pour nous et ailleurs, ce diplôme qu'on passe là, ça sert à quoi ? Stéphane, là, nous avons formé le Stéphane pour l'audi. Quand vous commencez à former, il y a de l'espace. À un certain moment, quand il n'y a plus d'espace, il ne faut plus former. Non, pour ceux qui nous écoutent, vous ne direz pas que le diplôme ne sert à rien. On va bien à l'école, on va à l'école, certes pour remplir la tête de connaissance, mais il y a cette certification qui dit que vous avez bien assimilé ce qu'on vous a enseigné, cette certification sur le diplôme qu'on vous délivre. Non, il doit y avoir une adéquation entre la formation et l'emploi. Vous voyez, pas que vous voyez un enfant qui va jusqu'en licence biochimie, il ne peut pas produire le petit savon que les entreprises, les firmes internationales mélangent. En tout cas, ce n'est pas ça le débat. Je repose la question. Qu'en 2021, l'école et le service public à mode demi-journée, des conséquences ont vu ? Vous pensez que cette situation, même si c'est dans l'intervalle de trois semaines, vous pensez qu'elle pourrait avoir quelles conséquences ? Les problèmes de l'enseignement sont loin de ça. L'État, aujourd'hui, le politique irrégule. C'est lui qui certifie. C'est lui qui certifie. Il y a la couverture des programmes scolaires. Puisque c'est lui qui va certifier. Il y a les examens qui vont démarrer dès le mois de mai, dans quatre mois. Au moment de la délibération, on va dire qu'il y a eu la canne. L'autre disait que la pointe a combien ? On va dire qu'il y a 30%. Ajouter des points jusqu'à 33%. Donc lui, il peut décider. Le politicien décide de donner le diplôme à un certain niveau. D'accord. Guy Stéphane, c'est l'école de service public à mode demi-journée. Des conséquences en vue ? Forcément. Moi, je ne ferai pas dans la langue de bois aujourd'hui pour dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Déjà, on a même un de nos communicants, Yves Abama, qui est enseignant, qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette mesure du gouvernement. Mais moi, j'aimerais bien qu'on la comprenne. Parce que lorsqu'on voit que le président a posé une mesure exceptionnelle comme ça, il faut bien peut-être qu'on essaye de la comprendre. La première chose, c'est que quand on organisait notre canne, on se disait que le Camerounais a toujours ce rapport très fort avec le football. Donc on pensait que quelles que soient les mesures que l'on prendrait, les Camerounais allaient toujours remplir les stades. Peut-être qu'avec le vaccin, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce qu'on croyait. Soit le Camerounais a baissé son amour pour le football et a plutôt commencé à adorer beaucoup plus la politique, ou bien le vaccin a été une mesure qui a empêché ces gens d'aller, c'est le Camerounais d'aller au stade. Bon, au nom de cela, il y en a qui parlaient du temps, qui disaient que les matchs étaient programmés pendant que les personnes qui sont les détenteurs d'intérêts, détenteurs d'enjeux pour voir les matchs, les jeunes qui vont aller voir leur stade, lycéens, étudiants qui vont aller voir leur stade, qui voient souvent la télé, qui auront cette opportunité-là. Et certains travailleurs, c'est pourquoi le chef de l'État s'est dit, juste pour la période de la Cannes qui va de un mois, un mois exactement, il faut peut-être qu'on prenne cette mesure exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on dise que le travail et l'école s'arrêtent à une certaine... On aurait bien pu aussi penser peut-être aux chômeurs, non ? Comment ça ? Les chômeurs, est-ce que... Leur offrir des biais, gracieusement, gratuitement, pour qu'ils aillent au stade. J'ai des vidéos. Ceux qui sont en inactivité. Parce que même le service public a un impact. Désormais, vous ne pouvez pas accéder à un service dans les administrations publiques au-delà de 14 heures. C'est vrai qu'ils s'en allaient déjà même à 12 heures pour certains, mais... Quand on parle du chômage au Cameroun, d'après les statistiques de l'Institut national de la statistique, c'est l'expression que mon enseignant a employée tout à l'heure, inadéquation entre profils postes. C'est ça, le chômage qui est au Cameroun. Mais vous allez trouver très peu de Camerounais qui sont à la maison. Quand quelqu'un dit qu'il chôme, c'est peut-être quelqu'un qui a un master en audit, mais il se retrouve en train d'être assistant... Benskineur. Bon, Benskineur, c'est l'abus. Pas forcément Benskineur. Il peut se retrouver en train d'être assistant, restaurateur, en fait, faire un métier. Moi, j'ai des cadets, par exemple, un d'entre eux, le dernier qui venait d'avoir sa licence, mais il est dans une société où il produit du yaourt. Quand vous allez lui parler, il va vous dire qu'il chôme. Je suis allé à l'école, j'ai une licence, pourquoi je produis du yaourt ? C'est cette situation que l'on a au Cameroun. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de chômeur au Cameroun. Non, je veux dire que les gens sont quand même occupés. Peut-être que c'est l'inadéquation. La situation que vous essayez de décrire, c'est celle où les gens n'exercent pas forcément le métier pour lequel ils ont été formés. Oui. Mais maintenant, au-delà de cela, il y a beaucoup de chômeurs. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir un métier intermédiaire. Même vendre quelque chose, même s'occuper en journée. Mais bon, en fait, peut-être que j'ai une vie déformée, mais dans mon quartier, au moins tous ces jeunes-là, en attendant d'avoir un boulot, ont quand même une occupation, ne dorment pas à la maison. Ceux qui dorment à la maison sont catalogués de fainéants, c'est-à-dire qui ne veulent rien faire. Mais sinon, pour la plupart, quelqu'un va se réveiller le matin, prendre son ballot de friperie, pour vendre même jusqu'à 18h en attendant d'avoir un boulot. Prenons le cas de l'école. L'enfant qui est au CM2, il a quel pouvoir d'achat ? Est-ce qu'il peut y avoir 3 000 pour aller acheter le boulot ? Pourquoi donc le priver d'une partie de ses heures de cours sous le prétexte d'un match de football ? Son enseignant va aller au stade et lui va profiter de la canne à la maison. Donc, je pense que c'est juste pour un mois. Et on a un concept qu'on aimait mobiliser beaucoup à l'école, on parlait de coût d'opportunités. Lorsqu'un pays comme le Cameroun reçoit la canne, le citoyen camerounais doit se dire « Quelle est ma contribution que je vais apporter à cette canne ? » C'est pourquoi on parle d'une mesure exceptionnelle. « Quelle est ma contribution que j'apporte à la canne ? » Je me prive d'une partie de mes cours pour soutenir l'initiative de l'État. C'est l'effort de guerre. Les fonctionnaires, les enseignants, on leur demande parfois de travailler beaucoup plus. L'année passée, pendant la pandémie Covid, ils ont doublé les heures. Les enseignants qui travaillaient parfois deux fois par semaine se sont retrouvés en train de faire quatre fois, c'était l'effort de guerre. Donc maintenant, au moment de la canne, le petit écolier va se dire « Je suis en train de fournir mon effort de guerre en perdant une partie de mes cours » pour soutenir cette initiative que le Cameroun est en train de faire, pour redorer l'image, pour participer à la valeur de mon pays. C'est un coût que je suis en train de payer. Et comment je le paye ? Je me prive d'une partie de mes cours. Maintenant, vous ne trouvez pas assez grave quand même ce que vous dites, se satisfaire de perdre une partie de ses cours ? Non. Quel est l'enjeu ? Ce n'est pas comme si on demande à un enfant de rester à la maison pendant qu'on ne fait rien. Le Cameroun organise une canne. C'est depuis 1972, je l'ai entendu, ici sur le plateau, depuis 1972 que nous n'avons pas organisé de canne. Là, nous organisons une canne, nous voulons que cette canne soit un succès. Bon, maintenant, quand je parle de cours d'opportunité, ce n'est pas comme s'il n'y a pas de possibilités de rattrapage. Il y a maintes et maintes possibilités de rattrapage. Par exemple, pendant les deux mois qui suivent, les enseignants peuvent faire des cours le week-end pour rattraper les heures perdues. Cela, c'est possible. Donc, je ne pense pas que le gouvernement ait pris cette mesure sans penser à comment y pallier. J'ai même entendu, l'enseignant disait qu'avec l'APC, ce n'est pas le nombre d'heures de cours qui comptent. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il semblait dire qu'avec la forme d'enseignement d'aujourd'hui, on peut toujours trouver les moyens de rattraper ces périodes crues. Même dans la pratique, ce n'est pas parce que vous demandez à la caissière qui est dans un service des impôts d'arrêter le service à 14 heures qu'elle ira forcément au stade. Après, cela n'est pas allé rendre visite à sa famille, à ses amis, etc. Bon, hier, j'ai vu une mobilisation au stade. J'ai vu quand même beaucoup de personnes au stade hier et j'ai envie de penser que c'est grâce à cette mesure que ces personnes sont allées au stade. Vous avez aussi vu une distribution massive de biais à travers la ville de Yaoundé. Oui, justement, parce que vous parliez de quand cette question va partir du stade, peut-être que son patron va se rassurer que quand elle part du stade, du travail, elle aille vraiment au stade. Que ce soit l'effort de guerre en lui fournissant le biais ou bien en l'encourageant, en mettant sur pied des mesures qui vont lui faciliter l'accès au biais pour aller au stade. Moi, j'ai apprécié ce que j'ai vu. J'ai vu des Camerounais acheter des 200, 300 biais pour mettre à la disposition des personnes, pour les encourager à aller voir le match. Je sais, peut-être qu'on va créer comme l'habitude aux Camerounais d'aller voir le match. Une fois que j'ai vu le match, la beauté du stade m'a séduite et puis je vais me dire la prochaine fois que je vais y aller. Moi, je ne peux qu'encourager toutes les mesures que le gouvernement prendra pour que cette canne soit effectivement belle parce que c'est aussi notre réputation qui est l'enjeu. Une fois que la canne sera passée, c'est l'image du Cameroun qu'on aura vendue. Quelle image on aura vendue ? Est-ce qu'on aura vendu l'image d'un Cameroun qui est, disons, inhospitalier, qui va juste au stade quand c'est les lions qui jouent ou bien ? Est-ce qu'on vendra l'image d'un Cameroun qui accueille l'ensemble de ces peuples ? Disons-le, une canne avec des stades vides, ce n'est pas bon pour les diffuseurs. Et je comprends que le gouvernement soit en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce stade-là soit plein. Maurice Mdjongo, mais c'est un amont qu'il fallait y penser, non ? Lorsqu'on imposait la vaccination, en tout cas on mettait la vaccination comme l'un des critères obligatoires pour avoir accès au stade, on savait bien que de nombreux Camerounais, de nombreux Africains, même à travers le monde entier, il n'y a pas seulement qu'en Afrique que beaucoup boudent ce vaccin contre le Covid. Oui, c'est des raisons-là, elles sont fondées, mais un peu moindres. Parce qu'en réalité, nous avons fait beaucoup de débats ici. L'Union sacrée, il faut comprendre, qu'on le vous dise, pour rien, le RDPC ne représente pas 20% au Cameroun. Alors, on boule les unes, on fait le charter pour aller voter. Aujourd'hui, ils sont aussi contraints de faire le charter pour aller au stade. Alors, si on avait, si on avait fait des sessions pour que, pour libérer, pour libérer l'atmosphère politique, pour que le souci reprenne, les gens devaient avoir, être contents de venir au stade. Les gens ne veulent pas, même le Cameroun sur le Cameroun, s'il y avait de l'engouement pour aller au stade, les gens allaient même contourner cette histoire de vaccin. Donc, en fait, c'est ce que nous avons dit depuis. On ne peut pas aller à la veille d'élections. Pourquoi est-ce qu'on a sanctionné les hommes politiques à la veille des élections, à la veille de la Cannes ? On aurait pu même attendre deux mois. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, l'amateur... Après, chacun fait sa lecture. Vous avez l'impression que c'est la condamnation de certains acteurs politiques qui a un impact, une influence négative sur cette canne ? Oui, il y a une deuxième raison. Maurice Campto a presque retiré ces communicateurs qui excitaient les gens. Parce qu'il y avait encore des gars qui excitaient sur le réseau. Les gens devaient dire « Ah, vous nous montrez quoi ? » et dire aux gens « Venez, venez ». Bon, maintenant, comme il s'est retiré, c'est quoi, effectivement, là ? Monter les gens. Ah, c'est les gens, c'est parce qu'elle est telle, nous n'aiment pas qu'on fasse ça. Ça tombe. Et on revient à l'évasion, les problèmes quotidiens. Et les gens trouvent difficile de 8 000 francs pour aller à un match. Mais régulièrement, lorsque... Avant, les gens pouvaient même cotiser. Régulièrement, lorsque vous discutez avec des gens, en tout cas, ça nous est arrivé. Très souvent, depuis que nous avons fait le constat selon lequel les stades sont vides lors des matchs de la canne, il y a deux principales raisons qui reviennent. Le coup du biais et cette obligation de se vacciner contre le Covid-19. On n'évoque pas beaucoup cette affaire de condamnation d'acteurs politiques, etc. Et il y a la volonté. Il y a la volonté. Vous avez vu, je vous ai expliqué, Valsero est qui pour remplir le Zénith. Il y a une volonté derrière. Il y a une volonté. Même le jour que le président était là, il y a eu près de 300, il y a eu beaucoup de biais qu'on a distribués. Dès que le président est parti, il est parti avec tous les gens qui sont venus. Le stade est assez vite. Je pense que les gens qu'on Stéphane devraient comprendre. Vous voyez, nous sommes les enseignants, nous formons tout le monde. Je ne forcerai jamais quelqu'un de ne pas faire partie. Mais il faut être réveillé. Il faut savoir que... Mais le conseil que vous donnez pour le RDP, c'est ce que d'autres donneront également à certains pour le MRC. Pendant que vous pensez que c'est nocif au RDP, s'il y en a qui pensent que c'est très nocif au MRC. Je sais, mais c'est pourquoi quand je le dis, j'ai dit à tout le monde, tu te souviens, l'OMS, ils ont attaqué ma page Facebook pendant deux mois. Ma femme a même dû quitter Facebook jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais revenue. Mais nous sommes là. Nous sommes là. On dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, vous regardez, on a commencé par les hautes institutions du président de la République qui passaient par le secrétaire général de la présidence. Aujourd'hui, ces hautes institutions sont venues directement par le secrétaire du premier ministre. C'est le secrétaire du premier ministre qui écrit que ce sont les hautes institutions du président de la République. Quand vous voyez un scénario où le premier ministre est là, est-ce que vous avez même vu le premier ministre être inculpé dans cette histoire de la Canada depuis le début ? Mais il y a une taxe force qui est concentrée à la présidence de la République du Cameroun. Vous pouvez nous appeler, vous également, pour participer au débat au 658 31 14 55, 658 31 14 55. Le thème du jour du Cameroun. L'école et le service public en mode de mi-journée, des conséquences en vue ou bien quelles conséquences ? Si vous avez des réponses ou des réponses à proposer, eh bien, appelez-nous au 658 31 14 55. Guy Stéphane Niasse, la Cannes globalement se déroule plutôt bien, vous avez l'impression ? Oui, la carte se déroule bien. Vous savez, on a des imprévus. Parce que c'est la question qui a semblé être posée tout à l'heure. Est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper sur tout ce qui se passe actuellement? Vous demandez aux Camerounais lambda s'ils auraient pu anticiper le fait qu'il y ait une carte au Cameroun, les stades soient vides. Je suis sûr que 100% de Camerounais vous dirait qu'on ne pourrait pas anticiper ça. Je pense que le gouvernement, compte tenu de l'histoire... Et le Cameroun ne fait pas exception. On était en Égypte en 2019. Là-bas, ça sonnait creux. Oui, oui, mais le chan... Sauf les mâts disputés par... Mais le chan ici au Cameroun, ça faisait plein. Et il n'y avait même pas la Covid dans ce moment-là. Voilà, mais ça a quand même fait plein. Et c'est pourquoi vous avez vu le président de la CAF se gargariser en disant que ce sera une des meilleures cannes. Il comptait sur quoi? Il comptait certainement sur la ferveur populaire. Donc le fait que les Camerounais ne vont pas au stade, c'est ce qu'on appelle dans le management un signe noir. C'est-à-dire quelque chose qui est imprévisible. L'histoire des signe noix, c'est quoi? Vous avez un explorateur qui passait son temps à faire... Mais les mesures prises avaient déjà dessiné cette éventualité, non? Non. Moi, vraiment, je pensais que, bon, Camerounais, on allait trouver les moyens d'entrer dans ce stade-là. Je ne pensais pas que le vaccin allait décourager complètement les Camerounais comme ça. Mais vous savez bien qu'ils sont nombreux, les Camerounais qui ne se font pas vacciner, qui ne peuvent même pas se vacciner. Regardez le taux. Le taux de vaccination contre le Covid-19 n'atteint même pas 20%. C'est dit certainement entre l'amour du football du Camerounais et la reine contre le vaccin, l'amour du football allait triompher. Et c'est pourquoi le gouvernement prend en plein la figure. Et il faut qu'on étudie. Ça arrive. Vous avez des décisions que l'on peut prendre dans le cadre d'une gestion. On les prend et on se trompe. Maintenant, contrairement à l'analyse que fait Maurice Diongo, qui estime qu'il n'y a pas assez de ferveur populaire parce que des personnes ont d'autres considérations, d'autres problèmes sur le plan politique, etc., des revendications. Mais on se rend quand même compte, notamment à Douala, que même si les gens ne vont pas au stade, quand vous allez dans les fanzones, dans les quartiers, les gens sont agglutinés. C'est ce qu'il fallait. C'est la réponse qu'il fallait dire à mon professeur. Mon professeur est du MSI. Ça, c'est une tendance. Il n'a pas la carte, mais il a la tendance du MSI. Donc, je peux le comprendre. Mais prof, allez dans les fanzones. Vous allez voir comment c'est plein. Les Camerounais préfèrent manger leur soya, boire leur bière et crier pendant qu'ils sont en train de regarder le match au lieu d'accepter qu'on leur pique le vaccin. Donc, ça, c'est quelque chose qui montre que le Camerounais est anti-vaccine. Chaque fois qu'on vous propose les bières, même nous, on nous a souvent proposé des bières. Je le pense. Je le pense. Et maintenant, une fois qu'on a déjà pris l'habitude de ne pas y aller parce qu'il y a le vaccin, on ne veut même pas. Et même le test, il y en a qui ne veulent même pas se faire tester parce qu'il y a une rumeur qui circule selon laquelle, lorsque vous vous faites tester, vous pouvez même choper la maladie. Donc, je veux dire que ça fait partie de ces choses-là que l'on n'avait pas prévues parce que le gouvernement se disait que l'amour que l'on a pour le football allait être au-dessus de cette peur, cette haine ou cette aversion que l'on a pour le vaccin. Maintenant que c'est fait, je pense que le gouvernement essaye donc à son niveau de corriger ces événements imprévus qui sont arrivés. Comment le faire? C'est peut-être déjà en donnant le temps aux personnes qui pourraient aller au stade. On leur donne du temps. C'est-à-dire que si vous travaillez jusqu'à 13 heures, la canne va encore durer quelques semaines. On vous permet d'avoir du temps pour aller au stade. Et puis, vous avez aussi quelques fonctionnaires, des initiatives privées, des maires, des gouverneurs qui prennent des tickets et les mettent à la disposition de la population pour ceux qui en ont besoin pour aller dans les stades. Moi, je pense que c'est louable. Même si on peut, d'un côté, se dire que le gouvernement aurait pu anticiper. Mais moi, je pense que les problèmes que le Cameroun a eu lors de cette canne, pour organiser cette canne, sont tellement lourds. On n'a eu presque pas de soutien, même de la part de la CAF. Pour parler de la FIFA. Regardez la pression que l'on a eue à la dernière semaine. Jusqu'à la dernière semaine, on pensait qu'il fallait annuler cette canne. Pendant que d'autres pays qui organisent des événements sont préoccupés par la gestion de l'événement, par les stratégies pour mobiliser les acteurs autour de l'événement, mais il n'y avait même presque pas d'affiche. C'est pour vous dire que même les organisateurs de cette canne au Cameroun n'étaient pas complètement confiants à 100%. Parce qu'il y avait comme cette épée des démocrates qui était sur notre tête. Et on l'a vu avec les manœuvres du président de la FIFA et même de la CAF. Les rumeurs qui circulent disent qu'il était même venu ici rencontrer le président pour dire qu'il annule. Ah non. Vous parlez de rumeurs. Oui. Nuit était peut-être la sagacité diplomatique du président. On aura annulé. Moi j'ai entendu plusieurs rumeurs. Je veux dire que si ces rumeurs fusent, vous pouvez comprendre que les membres du comité d'organisation n'ont pas toute l'énergie nécessaire. En fait, ils ne sont pas focalisés vers ce qu'il faut, les stratégies pour amener ces gens-là. Qui sait peut-être que cette zone-là aurait été des zones où on achète des billets pour acheminer ces gars vers les stades lorsque ça se passe à Douala. Donc je pense que jusqu'ici, notre canne est belle. Notre canne, c'est une canne qui est exceptionnelle parce qu'elle est première canne à 24 dans un climat de COVID. Deuxième. La première, c'était en Égypte. On aurait dû la recevoir, la première, à 24. Mais l'organisation a été réattribuée. Mais dans un climat de COVID vraiment très, très élevé au niveau mondial, il faut dire que le Cameroun se distingue parce que lorsqu'on regarde les indicateurs à l'international, on aurait peut-être pu annuler cette canne-là. Quand on regarde la flambée des cas COVID dans les différents variants, notamment Omicron. Voilà. Et on parle même d'un variant camerounais. J'ai lu ça dans une presse, il y a quelques semaines où le professeur Didier Raoul disait qu'il y a un variant qui viendrait peut-être du Cameroun. Donc je pense que là, nous avons relevé le niveau en organisant cette canne-là. Maurice Django, certes, les stades ne font pas toujours foule, mais il y a cette ferveur populaire dans les fan zones, dans les quartiers, les bars, etc. Les jours de match, les gens font foule quand même pour vivre cette fête du football. Bien sûr. Le Camerounais... Ça avait donc dit que le problème n'est pas politique. Ça a dit que le problème... Le problème des stades vides n'est pas politique, comme vous l'avez prétesté tout à l'heure. Non, le stade est vide, il y a le politique parce qu'il y a l'état dedans. Quand vous prenez le phénomène normal, chaque fois qu'il y a les championnats, même la Ligue des champions, les fans seront toujours remplis. Bon, maintenant, chaque fois que ça n'en va pas, il y a toujours les charters de l'État qui vont, on boule les unes. Vous ne voyez pas que c'est un phénomène normal. Les fans zones, chaque fois qu'il y a un footballier à les fans zones, les gens ont cette expérience-là, cette culture. Ils iront toujours. Mais ceux qui regardent l'État, dès que les politiques entrent, ils sont réservés. Pourquoi les champs n'étaient remplis ? Effectivement, parce qu'à un certain moment, les gens voulaient montrer que le Camerounais peut faire quelque chose. Il a dit que jusqu'à une semaine, nous étions presque acculés. Ça pouvait faire un motif pour que tous les Camerounais disent qu'on va leur montrer que vous allez au Cameroun. Et faire comme les Camerounais savent faire, aller au stade. Parce que vous croyez que pour aller au stade, nous sommes des Camerounais. Mais personne ne veut tourner, tourner, chercher même où aller. Sinon, il faut, il faut, je vous avais dit. Mais parce qu'il y a une thèse qui disait qu'avant même cette canne, il y en a qui prêtaient aux Camerounais les intentions de ne pas vouloir de cette canne. Parce qu'on a d'autres problèmes sur le plan politique, etc. Lorsqu'on a prononcé même des peines, on a prononcé des peines d'emprisonnement contre certains acteurs politiques. On a dit que là, c'était même plus grave. Les Camerounais allaient bouder parce que disait-on qu'il y a des prisonniers politiques et à cause de cela, les gens n'iraient pas au stade. Les gens n'allaient même pas du tout s'intéresser à cette canne. Mais on voit qu'il y a une ferveur populaire. Non, disons que les politiciens qui disent que le football ne peut pas développer tout ça, on a toujours suivi ça, ça c'est rationnel. Mais le football a quelque chose de sur quoi, effectivement, les gens, c'est une distraction. Ça veut dire que même s'il ne mange pas, il va voir le football, il voit les sensations, c'est à la fin du match qu'il a l'évasion, les problèmes reviennent. Donc, il faut distinguer ça. Parce que ici, le problème n'est pas rationnel, le problème c'est pourquoi est-ce que les gens furent le stade. Bon, et une cause ne peut pas être une, c'est le froisonnement de plusieurs causes. Ce que je dis là est fondamental. Vous allez voir, plus on va progresser, j'avais dit ici depuis, il y aura toujours une union sacrée autour de l'équipe nationale même. Autour de l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, on a l'histoire avec l'équipe nationale. D'abord, le tribalisme que les gens utilisent pour faire. Vous n'entendrez jamais ça à l'équipe nationale. Et c'est comme ça depuis... C'est l'office unique des Camerounais, l'équipe nationale. Oui, pourquoi ? Parce qu'on est bien parti. On a les clubs, chaque village va jouer son club. Mais les joueurs appartenaient au football. À notre temps, on s'est rendu compte qu'il y avait au moins 3, 4 joueurs de l'équipe nationale dans n'importe tous les clubs. Mbouss avait lancé même le peuple. Pourquoi les barsas jouent ? Il n'y a pas un club de l'équipe. Il a fait Dynamo. Et Dynamo est venu faire, animer le football tel qu'on comprenait. Le canon a souvent gagné ses coupes sans trichéries. On peut discuter. Aujourd'hui, on discute de la corruption qu'il y a à l'équipe nationale. Parce que quand Canabiri parle, alors que c'est son frère qui est là, vous voyez qu'il n'y a pas un problème de ça. Donc, quand vous allez analyser le problème du football, ne regardez pas l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale est au-dessus, depuis l'historique, des politiques. Des politiques. Bon, maintenant, autre chose que je vous avais dit, c'est que c'est la politique qui va toujours embêter. Parce que vous avez l'histoire des influenceuses là, qui sont arrivées. Je vous avais promis que ça devait arriver, comme ça arrivait là, sans la présidence. Or, quand on n'est pas préparé jusqu'à la dernière, mais on fait tout à la dernière minute. On va prendre Zomoubel, elle vient raconter. Mais, nous, qui ne connaît pas Zomoubel, qui ne connaît pas. Comment la présence là, hein, monsieur Stéphane, comme vous dites là. C'est beaucoup de fautes. Retarder même un procès de deux jours. Demander qui est là. Lorsqu'on suit maintenant, c'est quand Zomoubel fait le bouquin. Et que dans le camp du RDPC, les gens sont fâchés. Kalis Beyala, Patience, que les gens se mettent à dire que cette histoire, c'est comment. Bon, sinon, nous, on souhaite que l'équipe nationale, elle a déjà démarré. Elle va faire ce qu'on fait souvent. Début foiré pour progresser jusqu'en finale. D'accord. Pour que nous, on ait notre sensation de football, même si la canne n'est pas bonne. C'est notre sensation du football. On a toujours, on se bat toujours pour l'avoir. Au Gabon, ceux qui gèlent la faute, au Gabon, ils n'étaient même pas contents. Mais nous avions qu'une équipe pour aller en finale. Voilà. Guy Stéphane, la Coupe d'Afrique des Nations évolue, tant bien que mal. Il y en a qui apprécient, il y en a qui trouvent beaucoup plus à redire sur les choses qui ne fonctionnent pas bien. C'est aussi ça, une compétition. Mais beaucoup sont d'ores et déjà tournés vers la pré-cane. Parce qu'à la pré-cane, on restera entre Camerounais. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faudra résoudre. Oui, il y a beaucoup de problèmes qu'il faudra résoudre, comme dans chaque pays. Et donc, un grand nombre est né de cette canne, de l'organisation de cette canne. Oui, forcément. Vous savez, lorsqu'on organise des événements, il y a toujours des évaluations après. Je sais que les gens parlent de Cannes Gate, qu'il y a des scandales financiers qui ont lieu pendant la canne. Et qu'après la canne, forcément, et après ce que le président a dit dans son discours, on va se saisir de ces personnes-là et puis on va peut-être les enfermer. Mais bon, moi, je ne suis pas encore là-bas. Nous sommes encore au premier tour de la canne, qui n'est pas encore terminé. Je pense que la dernière journée, c'est aujourd'hui et demain, vendredi, je pense. Donc, il y a du temps et il y a encore beaucoup de choses à savourer. Avant d'arriver à la fin, j'aimerais bien inviter mon professeur à aller au stade, aller supporter les Lyon autant qu'il peut, ou bien aller au stade. C'est aussi un geste patriotique que d'aller parce que le Camerounais est en train d'organiser une canne, aller au stade pour voir le match. Bon, je pense qu'avant d'être à la fin de la canne pour attendre que les gens rendent compte, il faut bien que nous, au Cameroun, nous fassions notre devoir. Nous accueillons les gens dans notre pays. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut aller au stade, il faut regarder les matchs, il faut faire des commentaires constructifs pour permettre au Cameroun de bien faire. Bon, maintenant qu'on est là, une fois qu'on a constaté que les Camerounais ne vont pas au stade, une fois qu'on est, on n'est pas d'accord. Parce que mon professeur Maurice Djongo, lui, dit que c'est parce qu'on a enfermé les prisonniers du MRC. Les militants. Oui, les militants du MRC. Et que Valsero avait rempli le zénith. C'est-à-dire que ce n'est que le MRC qui peut remplir les stades, une fois qu'on les a enfermés. Donc la solution pour lui, ce serait qu'on les libère. Si on les libère, les stades seront remplis. Je pense que c'est un raisonnement qui est un peu réducteur. C'est un peu comme si on vient nous dire sur ce plateau que le Cameroun se résume au MRC. C'est excessif. Je ne pense pas que le MRC ait une telle force. Bon, si le MRC avait une telle force, je pense que le président, leur président a demandé que les militants du MRC fassent tout ce qu'ils peuvent pour soutenir la canne. C'était un communiqué qui était un peu plus clair. Mais sauf que lorsqu'il a fait ce communiqué, vous avez vu à quel point le vilipande sur les réseaux sociaux. Vous avez vu à quel point certains militants du MRC lui en veulent en mort. J'ai vu des vidéos où les gens lui disaient, comme toi tu aimes la paix plus que qui. Tu fais la paix avant qui. Donc c'est-à-dire que les gens lui en veulent tellement en mort pour cette décision-là que je n'ai pas envie de penser que ce soit lui qui puisse contrôler l'accès au stade. Les sociologues analysent la chose de façon différente. J'aurais bien aimé, parce que j'ai entendu les analyses sociologiques sur la question qui sont plutôt différentes. Et une des analyses qu'on met en avant, c'est le fait que les gouvernants, en prenant leurs décisions, ont surestimer l'amour des Camerounais pour le football par rapport à leur adhésion pour le vaccin. Donc moi, je pense qu'avant de se tourner après la canne, il faut d'abord que notre canne réussisse. Ceux qui pensent ou qui veulent que, ou qui souhaiteraient qu'à la fin de la canne, il y ait une évaluation, doivent d'abord travailler pour que cette canne-là soit un succès. Pour le citoyen lambda, comment est-ce que moi, un citoyen lambda, je peux contribuer à ce que la canne soit bien ? Déjà en allant au stade, en saisissant les opportunités qui me sont offertes si je n'ai pas l'argent pour les billets, parce que je vois qu'il y a des maires, des gens qui mettent des billets à disposition pour se rendre au stade. Deuxièmement, en communiquant de façon positive autour de la canne. Ne pensons pas que c'est parce que je ne vais pas au stade que je ne sais rien. Mais si chaque jour, je passe le temps à dénigrer le Cameroun ou à dénigrer l'organisation du Cameroun sur les réseaux sociaux et dans mon quotidien, je jette de l'opprobre sur la canne. Bon, on a une journaliste algérienne qui fait même le beurre sur les réseaux sociaux parce qu'elle passe le temps à parler positivement du Cameroun. Je me suis retrouvé en train de rire sur une publication où elle disait qu'elle conduisait, elle était dans un bus, le chauffeur de bus a braqué à droite parce qu'il ne voulait pas qu'un autre fasse un départ. C'est seulement pour faire l'accident. Les Camerounais se sont mis en rire pour lui dire que finis-tu pas, tu es sûr que tu es au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'un bassard a déjà récupéré cette dame. Mais ça m'a fait sourire parce que c'est cette image à qui il faut qu'on vende du Cameroun. Peut-être pas l'image de l'Algérienne, mais même l'humour des Camerounais. Elle a ri en disant qu'elle remarque que les Camerounais ont un sens de l'humour hyper prononcé. C'est la canne. Quand on veut communiquer autour de la canne, soit on communique avec notre sens de l'humour que l'on nous reconnaît au niveau international parce qu'on se rivalise même avec les Ivoiriens, soit on communique une image positive de la canne au lieu de la dénigrer parce que lorsqu'on le fait, je sais que beaucoup d'entrepreneurs politiques le font. C'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs politiques qui pensent que quand le Cameroun va mal, ils ont leur bon fonds de commerce politique. Quand le Cameroun va bien, ils perdent leur fonds de commerce politique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Après Paul Biard, l'héritage camerounais sera là et c'est celui qui pourra mieux faire qu'on va élire. Parce qu'aucun Camerounais ne pensons pas qu'on va élire parce que les Camerounais sont matures. Aujourd'hui, si on regarde dans le paysage politique, les Camerounais sont de plus en plus matures. Même au RDPC, nous sommes matures parce qu'il faut voir les bagarres qu'on a faits pendant les renouvellements de nos organes. Parce qu'on voulait que ce soit nos leaders qu'on a choisis qui vont au lieu des leaders que c'est Yaoundé qui a envoyé. Ça, c'est nos batailles internes que nous livrons. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de l'entrepreneuriat politique pendant la canne et qu'on rentre dans le patriotisme. Comment est-ce qu'il faut encourager la canne ? Nous sommes encore en pleine canne. Nous sommes juste au premier tour. Il y a les huitièmes, les quarts, les demi-finales, la finale, l'opportunité de montrer au peuple, à l'Afrique, que le Camerounais est un peuple de football. Comment nous, on peut le faire, professeur ? Nous qui sommes dans la radio, nous qui sommes dans le paysage politique, c'est déjà en communiquant de façon positive pendant la canne. Parce que dans d'autres pays, quand il y a des événements, ce genre d'événements, la communication se nourrit, se tourne vers la réussite de l'événement. On fait d'abord ta nouvelle vérité interne parce qu'on veut vraiment recevoir les étrangers. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que beaucoup de Camerounais n'ont pas encore saisi ce maillet-là. En 2014, on a vu des contestations au Brésil du début, à la fin, avant, pendant et après la Coupe du Monde. Beaucoup de Brésiliens n'en voulaient pas parce qu'ils estimaient qu'économiquement, le pays ne va pas bien. Pourquoi mobiliser autant d'argent pour organiser une compétition de football ? Je peux citer aussi de nombreux exemples où les pays ont fait taille sévélité. Là, on ne doit pas prendre l'exemple marginal pour en faire un bon exemple. Il y a plein de pays, même le Gabon. Au Gabon, par exemple, le temps de la canne, on a oublié Jean-Ping, Alimongo, tout ce qui se passait sur le Brésil. On a tout oublié au Gabon. Et quand je prends le Gabon, par rapport au poids démographique du Gabon, par rapport à la superficie même du Gabon, je veux dire qu'au contraire, si j'avais un petit pays comme ça, pouvait ne pas taille sévélité. C'est aussi plus facile. Au téléphone, bonjour, je vous appelle comment ? Allô ? Bonjour. Oui, merci, bonjour, M. Soubert. Je vous appelle comment ? Samuel Fomoum. Je vous écoute. Merci, je voudrais un peu participer à l'émission. C'est votre droit, allez-y. OK. Déjà, je dis bonjour à tous les panélistes. Bonjour à vous. Merci. Bon, je ne voudrais pas que nous limitons le débat au niveau de la politique parce qu'en fait, tous les panélistes sont en train de vouloir mettre les idéaux politiques devant. Je crois que ces panélistes, chacun a envie de défendre ses opinions. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez diminuer le volume du récepteur qui parle derrière vous ? Parce qu'il y a un écho qui n'est pas du tout agréable à l'écho, s'il vous plaît. OK, merci. Voilà, allez-y. Je disais que chacun de ces panélistes a envie de mettre ses idéaux politiques devant. Quand le MSE insiste toujours sur la libération des prisonniers politiques, je ne pense pas que sans les libérants, tous les stades seront pleins. Et quand je vois mon frère du RDPC qui dit qu'il faudrait que l'élève essaie de participer, l'élève l'homme essaie de participer à l'organisation de la TAN. Moi, je me demande comment est-ce qu'on peut demander à un élève de participer à l'organisation de la TAN. Et c'est un peu de construire des mûrilles, de savoir que notre pays ne se porte pas bien. Les Camerounais viennent de passer plus de l'effet de noël, là où il y a eu sur-enchérité des produits de première nécessité. Aujourd'hui, le Camerounais lambda ne se trouve plus en train de débousser un certain 4 000 francs pour aller voir un match. Parce qu'en fait, le billet c'est 1 000 francs, et s'il faut faire tout le pass sanitaire et vaccins, ça va faire 3 000, ça va faire 4 000. Non, le billet c'est à partir de 3 000 francs. Et aujourd'hui, en fait, le véritable problème, c'est parce que le gouvernement a topé sur lui et a catégorisé le Camerounais lambda, le bas peuple, comme on peut le dire. Et là, ils ont limité l'organisation de la TAN seulement aux fonctionnaires, ou alors seulement au public. Donc moi, je pense que c'est parce que le gouvernement n'a pas l'idée de savoir que c'est le Camerounais lambda, le petit commerçant, ou alors le bas peuple, c'est eux, c'est celui-là qui fait la réussite de la canne. Eux, ils ont pensé peut-être que même le fait qu'on est en train de diminuer les ailes de travail, diminuer les ailes de casse, ça ne va pas remplir les stades. Pension plutôt à creuser le problème de fond, c'est encore de savoir que c'est parce que les choses ne se portent pas bien. Par exemple, baissons les produits, baissons les prix des premiers ministères. Permettons au Camerounais de pouvoir se nourrir. Permettons au Camerounais de pouvoir manger. Le Camerounais ne mange pas. Comment vous pensez qu'il va dépenser d'un argent pour l'ostate ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le fait qu'on est obligé aux uns aux autres de se vacciner, s'ils veulent aller au stade, participe aussi à ce que nous voyons là, les stades vides ? Oui, déjà moi je pense que ça c'est une obligation. C'est juste parce que le gouvernement pense qu'en le faisant, ce sera bien. Justement, on comprend donc que si on laisse le Camerounais agir comme il pense, agir comme il veut, le Camerounais agit dans sa propre conscience, tout va marcher. Mais c'est parce qu'on pense toujours qu'il faudrait qu'on force les gens à faire telles choses et puis ça va marcher. Non, la première manière, on est en train de forcer les gens à faire le vaccin et puis les vaccins, les gens ne font pas. Le Camerounais dans sa tête, il sait que le vaccin, ça ne peut pas entrer dans son corps. Vous pensez qu'il va partir demain ou après demain, quand on lui demande, il le fait. Même si vous mettez sa mère dedans, sa mère devant, vous lui demandez de prendre sa mère, vous lui demandez d'avoir sa mère parce qu'il va se vacciner, il va vous dire zéro faute. Parce que le Camerounais dans sa tête n'a pas travaillé l'idée du vaccin. Il n'a pas travaillé cette idée-là. D'accord, merci. Merci de votre intervention, merci de votre contribution au débat. Bon, mais s'il serait quand même difficile de voir un pays où on laisse chacun faire ce qu'il veut, parce que notre auditeur demande qu'on laisse chaque Camerounais faire ce qu'il veut. Non, ça virerait à l'anarchie. Et puis, il y a aussi des préoccupations globales, des questions de santé. L'État doit prendre le repas par les comptes pour protéger sur le plan sanitaire ces populations. Avec cette affaire de la pandémie du coronavirus, toutes les expertises aujourd'hui vous disent que la meilleure solution, en tout cas la plus protectrice du moment, c'est le vaccin. Même si ce vaccin aussi ne vous protège pas à 100%. Maurice Djungo, la Coupe d'Afrique des Nations, les stades qui sont en COVID, un coup plein. Mais vous n'avez pas l'impression quand même que la nouvelle stratégie que vient de trouver le gouvernement camerounais porte calme des fruits. Parce qu'on voit, depuis qu'on a pris ces mesures, limiter les heures de travail, etc., les gens vont davantage au stade. Mais avant de vous donner la parole, on va prendre cet auditeur au téléphone. Bonjour, je vous appelle comment ? Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Audace. Bonjour. Oui, c'est Yusuf. Je vous écoute, Yusuf. Oui. Par rapport à ce qui est de ce qui est de... Il y a des choses qui vous blessez, les gens doivent comprendre. C'est simple, il faut parler de la politique parce que la table, c'est qu'il faut le haine pour n'importe quel parti. La table, c'est plutôt les Camerounais. Alors, ce qui est juste des Camerounais, c'est la première chose, c'est la précarité. Il y a de nombreux Camerounais aujourd'hui qui ne peuvent pas avoir la possibilité d'aller au stade parce que la gentille des pays, le système, il le dirait, c'est qu'il est prêt pour le temps. Malheureusement, la qualité d'écoute n'est pas bonne. Nous vous prions peut-être d'essayer de nous rappeler sur l'autre numéro. Si vous avez choisi le numéro orange, essayez sur MTN ou vice-versa pour que nous ayons meilleure qualité d'écoute ou chercher un meilleur endroit. Ce matin, c'est un peu compliqué avec les communications. Depuis le début de la canne d'ailleurs, que ce soit sur Internet ou les appels normaux, parfois il y a de fortes perturbations. Maurice Ndiongo, nous parlions donc de cette Coupe d'Afrique des Nations et le rectif qu'apporte le gouvernement. Avec les différentes mesures qui sont prises, les stades recommencent quand même à faire foule. Nous, avant que je vais dire à l'usiteur qu'en fait, nous, on dit la même chose. Parce que quand nous disons qu'on aurait pu retarder le procès, on aurait pu aussi retarder la loi qui augmente les prix sur le marché, rien que pour la canne. Mais sinon, nous ne disons pas au gouvernement de fuir le problème, mais d'anticiper, de prendre le temps de traiter. Vous allez voir qu'on joue à Olembe comme ça, on n'a jamais testé le stade d'Olembe. Voilà, le stade de Japouma, c'est toutes ces choses-là qu'il fait. Sinon, on ne dit pas à un homme de fuir le problème, de trouver une solution adéquate d'un problème. Puisque maintenant, on a presque sacrifié, ils sont encore allés se faire salir sur l'éducation en demandant aux enfants de rester à la maison. Alors que la communauté éducative aurait dû réfléchir plus tôt et savoir que, bon, on va aménager ceci, on peut faire, on aurait même pu prendre, ou bien décaler même l'examen de deux semaines, pour sachant que les deux semaines, on devait avoir la Coupe d'Afrique. Vous voyez. Alors, ce qui va se passer maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand le résultat sera bon, le syndicalisme aussi dit que vous voyez, vous voyez. Donc, c'est tout ça qui fait que quand nous disons que finalement, le politique, c'est là de gérer ce qui est... Bon, c'est vrai que vous êtes enseignant, l'UNLEP, mais ce que dit également Guy Stéphanie, c'est trois semaines, c'est rattrapable, non ? Si vous avez un retard sur le programme scolaire, un retard de trois semaines, ça peut se rattraper, non ? Le plus grand problème, c'est ce qu'on appelle le crochage. C'est-à-dire, quand vous lisez, quand vous lisez... Ça veut dire que dans leur mentalité, on le met un peu comme dans une situation de congé. Oui, oui, on les a mis en congé. Mais ils vont à l'école le matin, non ? Oui, mais ils vont à l'école, mais ils ne sont plus vraiment... C'est un peu comme si c'était en période de semaine culturelle. Oui, oui, en période culturelle. Vous voyez, non ? C'est le plus grand difficile, c'est qu'il y a eu le décrochage. Rien que la décision... Puisque les mamans restent, on dit, bon, maman, ceux qui font la mythe, maman, on nous a dit qu'on n'a pas cours. Et ils restent à la maison toute la journée. Mais les enseignants sauront rectifier cela, les remettre dans le bain. Le problème, c'est que... Vous avez le bagage nécessaire pour y arriver, non ? Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que quand il n'y a pas l'unanimité sur les problèmes, on discute au lieu de... Si tout le monde s'entend que c'est ça, normalement... Parce qu'en réalité, en province, les gouvernants ont très bien travaillé en sortant les décisions qui permettent de maintenir les enfants en pression. Sachant qu'on peut dire que cette classe-ci-là, on donne les billets aux meilleurs élèves, ils vont voir le match. Ils vont voir le match. On aurait pu faire ça sans décrocher. Sans décrocher. Bon, en fait, c'est une histoire qui s'est passée entre deux ou trois personnes. Parce que je ne sais pas s'il y avait eu... La Tintan a passé son temps à gérer les milliards. Mais vraiment, pour l'organisation, si on avait eu le temps de regarder, on pouvait même dire qu'on supprime la semaine de la jeunesse. Après cette semaine-là, on décale pour récupérer. Cela veut dire qu'on aurait dû préparer les enfants plus tôt. Pour qu'ils sachent qu'il y a la Coupe d'Afrique, vous reprenez les classes. À peine vous arrivez, il y a décrochage. Guy Stéphane Niesel, c'était le dernier auditeur qui parle du coût élevé du prix des billets. C'est à partir de 3 000 francs CFA. Mais il faut dire aux autres que ce n'est pas le gouvernement camerounais qui le décide. C'est l'organisateur qui est la Confédération africaine de football qui fixe les prix des billets. Je pense que 3 000 francs, compte tenu de la passion que l'on a pour le foot, ce n'est pas un frein. Pendant le chant, c'était pratiquement les mêmes. Dans les réseaux, on entend dire que les gens boivent de 3 000 francs CFA, mais ils vont dans des fanzones dépensés à 25 000 francs pour faire les tournées de bière. Justement, ce n'est pas une raison, parce que les gens sont dans les fanzones en train de boire, en train de faire la fête. Et ils boivent bien au-delà du prix des billets. Donc ce n'est pas la raison. La raison, je pense qu'on peut la voir de façon très claire, c'est le fait qu'il y ait eu le vaccin. À l'international, je préfère le dire, parce que j'ai vu la presse internationale où on disait qu'il y a des pays où on va donner des sanctions financières à des travailleurs qui ne se vaccinent pas. C'est pour vous montrer à quel point, au niveau international, les gens ont une aversion contre ce vaccin. Au Canada, aux États-Unis, en France. En France, par exemple, le vaccin est obligatoire désormais pour tous les sportifs. Voilà. Ils l'ont annoncé hier. Je pense que le champion est allé en Australie récemment. Djokovic, il a été expulsé d'ailleurs. Parce qu'il ne s'est pas vacciné. Et il a pris trois ans d'interdiction d'entrer sur le territoire australien. Voilà. Donc, je pense que le vaccin est vraiment controversé au niveau international. Et ce n'est pas que le problème du Cameroun. Maintenant, quant à la mesure que le gouvernement a pris, les parents peuvent participer à cela. Quand le professeur dit ici qu'il y aura des croixages. Il y a eu des croixages, pas qu'il y aura. Il y a eu des croixages. Les parents font quoi à la maison ? Les parents ne vont pas encourager leur enfant à réviser leurs leçons. Vous avez des élèves qui vivent avec la grand-mère. Oui, bon. Qui ne peut pas assurer leurs devoirs. L'enfant qui vit avec la grand-mère, je pense qu'il y a toujours des moyens palliatifs. Parce que quand cet enfant va à l'école, la grand-mère n'est pas sûre que cet enfant rentre à l'école. Moi, par exemple, à un moment donné, j'ai fait l'école bichonnière pendant très longtemps. J'ai sorti de la maison, mais je n'entrais jamais dans le lycée. Et vous vous êtes recadré. Oui. Parce que vous êtes auditeur aujourd'hui, ce n'est pas donné. Oui, parce que j'ai eu l'environnement autour de moi qui l'a permis. Je vais dire juste qu'il y a toujours un environnement qui est favorable à la réussite d'un enfant. Ce sera à l'enfant d'être peut-être réceptif à cet environnement-là. Donc moi, je pense que c'est des éléments que l'on peut toujours organiser. Et lorsqu'un enseignant est défaité, c'est ça le challenge, c'est ça la communication autour de la canne, c'est de ça que l'on parle. Si l'enseignant, même si l'enseignant pense que le gouvernement se trompe, je pense que le ton, c'est de suggérer immédiatement des moyens de rattraper. Cela fait bonne foi. Mais si on se limite juste à dire qu'il y a décrochage, on ne sait pas comment faire, c'est un peu découragé, c'est un peu communiqué de façon négative autour de la canne. Il y a une phase évaluative. Je pense qu'après la canne, il y aura des émissions. On va dire après la canne, qu'est-ce qu'on fait? En ce moment-là, chers enseignants, vous pourriez tout dire, ce que vous reprochez au gouvernement, tout ce qu'on a mal fait. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'événement. Je pense que la communication devrait être plutôt en dit au gouvernement. Mais c'est aussi leur liberté de choisir ce qu'ils vont dire. Oui, et c'est ma liberté, et c'est ma liberté, et c'est ma liberté, et c'est ma liberté. Pardon, je ne peux pas laisser, Stéphane. En trois secondes, parce qu'on sort de l'émission là. Pardon, j'ai terminé, Stéphane, il faut savoir que ce qu'on vous appelle en dissertation, c'est thèse, antithèse et conclusion. Bon, quand tu fais l'analyse là, tu dois critiquer à la conclusion. Donc, on ne pense pas parce qu'on est dans la canne-là qu'on doit réciter ce qu'est le gouvernement. Il y en a qui ont l'œil pour dire ce qui ne va pas. Et parfois, ça permet de rectifier aussi. La preuve, il y a une forte contestation vis-à-vis de celles qu'on a appelées les influenceuses. On a vu l'expulsion Manu Militari. Donc, dire des choses aussi pendant l'événement peut amener les organisateurs à rectifier l'outil. Merci à tous les deux. Merci, Stéphane, Niassez. Merci à vous, Maurice Diongo et à nos auditeurs qui ont contribué à cette partie de l'émission Le Train d'Odace. C'était le débat, mesdames et messieurs. Merci à Rostan Gangwa qui a assuré la mise en onde. Vous étiez nombreux à nous suivre encore à travers le monde entier ce mardi. S'il plaît à Dieu, nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 6h30. 30 minutes, mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.